Musique Bon allez, les animaux sont dans la savane, ils sont tous là. Là vous les avez comme je voudrais que vous les dessiniez aujourd'hui. Ce serait bien que vous arriviez déjà à faire ça. Parce que rien qu'en dessinant le corps, les pattes, le cou et la tête en respectant à peu près les proportions, on reconnaît tout de suite l'animal. Hop, vous mettez le sol, vous mettez deux pattes devant, deux pattes derrière, un coup et une tête. Et vous avez une girafe. Et après vous mettez des détails si vous voulez. Ok ? Tu vois ? Ouais, c'est pas mal ! Vous dessinez quoi ? Les tortues ? Regardez les tortues, je vous aide un peu. Regardez comment je fais. Le corps. Les pattes. Quelque chose de très important sur le rhinocéros, c'est son cou. Faut surtout pas l'oublier parce que il est même tellement gros son cou qu'il a une énorme bosse derrière la tête. Avec un petit coup comme ça, la tête elle se casse tout de suite. Ah ouais, il a des pattes un peu fines, mais il est bien ton rhinocéros. Attends, 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 stop ! Qu'est-ce que tu lui dessines là ? Il faut regarder combien il en a avant de les dessiner. Oui, ben on sait pas combien il en a. C'est comme les autruches, tous les enfants qui me dessinent des autruches regardent même pas les pieds et puis ils me dessinent des pattes de poule. Faut bien regarder avant de dessiner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada